Bonjour et bienvenue sur l'émission MFR TV. Je m'appelle Stella. Je suis en terminale conduite et gestion de l'entreprise agricole en polyculture élevage à la maison familiale et rurale de Kestembert. Dans le cadre d'un projet en éducation socio-culturelle, nous avons choisi de vous présenter le métier de technicien alimentaire et nutrition. Dans un premier temps, Cynthia va vous présenter son interview de M. Gilda Bourjon et Joanne Jaffrelot, puis M. Gilles Guillotin réagira à cette dernière. Enfin, nous vous détaillerons les différentes offres de formation correspondant à ce métier. Bonjour, je suis allée à la rencontre de M. Gilda Bourjon, technicien alimentaire de M. Joanne Jaffrelot, éleveur de vaches laitières, situé à l'arrêt dans le Morbihan, afin de pouvoir découvrir en quoi consiste le métier de technicien alimentaire. Mon métier de technico-commercial consiste à accompagner les éleveurs, à essayer qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc je viens sur l'exploitation. Ça concerne moi, mon métier, la partie alimentation. Donc j'analyse les fourrages et en fonction de ça, je leur conseille l'aliment le plus adapté en complément pour équilibrer la ration des vaches laitières. J'ai fait un bac général S à l'époque, l'équivalent, après un BTS production animale. Au niveau professionnel, je suis à ma quatrième entreprise depuis que je suis dans le monde du travail. Donc c'est des entreprises qui tournaient toujours dans ce type de métier. Alors les motivations qui vont pousser à faire ce métier, c'est surtout le goût du contact avec les animaux en particulier. Au niveau de la rémunération, je ne fais pas ce métier pour l'argent. Donc on peut toujours dire qu'on n'est pas suffisamment payé, mais ce n'est pas mon objectif principal. Comment je vois mon avenir et celui du métier ? Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, en période de crise au niveau de l'agriculture, et en particulier au niveau du lait. Il faut savoir de ces situations difficiles se remettre en question et rebondir. Donc voilà comment je vois à mon niveau. Après, je pense qu'au niveau des agriculteurs, c'est un petit peu la même situation. Donc il faut essayer de s'adapter aux conditions difficiles et aux conditions économiques en particulier du moment. Bonjour, Joanne Jaffrelo. Je suis éleveur laitier à Larri, avec un troupeau de 45-50 laitières de race normande. L'importance de travailler avec Gilda, c'est que tous les ans, on a des récoltes différentes, avec des valeurs différentes. Tous les ans, on analyse les fourrages qui sont apportés au laitière. Avec ces analyses, il équilibre la ration s'il manque de l'azote, de l'énergie. Par le biais de ces analyses, on choisit l'aliment, la complémentation, ce qui permet de mieux valoriser la ration et de diminuer le coût de production par vache. Si je ne ferais pas appel à Gilda, je pourrais perdre entre 3 et 5 litres de lait par vache, ce qui entraînerait une perte d'environ 5 000 euros d'argent à l'année. Pouvez-vous nous indiquer votre parcours formatif et professionnel, ainsi que les motivations qui vous ont poussé à exercer ce métier ? Oui, tout d'abord, je suis un ancien élève de la maison familiale. Depuis 34 ans que je suis passé ici. J'ai commencé par une formation de BEPA, deux ans ici. Après, j'ai fait deux ans de BEPA à la lycée agricole de Pontivy et le BTS TAJ, qui est aujourd'hui le AXE. Ensuite, j'ai fait aussi un mois de formation en école de commerce, pour me préparer aussi au métier de Néolet. Et donc, aujourd'hui, ça fait 28 ans que je suis chez Néolet. Donc, je n'ai eu qu'un seul employeur jusqu'à maintenant. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est que je me plais bien aussi dans l'entreprise. Ça, c'est important pour bien s'épanouir. Et voilà, après les caractéristiques du métier de technicien, après, je travaille dans un secteur déterminé. C'est-à-dire que ma société m'a attribué un secteur. Et après, c'est à moi aussi de prospecter mes éleveurs et ensuite, après, de leur apporter des solutions. Et après, on peut répondre à beaucoup d'objectifs. Et donc, en particulier, améliorer leur état technique. Ça peut être aussi bien sur la santé des veaux, la qualité du lait, les problèmes métaboliques, fiefs de lait, acétonymie, tout ça. Et puis après aussi, améliorer la quantité de lait et éventuellement aussi les taux. Après, on est régulièrement dans notre société. C'est vrai qu'on a une société qui évolue beaucoup, qui est toujours à la recherche de nouveautés. Et nous aussi, on est régulièrement formés par notre société, par les nutritionnistes et des vétos. Donc après, dans le cadre de la rémunération, on n'a pas de salaire fixe. En fait, on a un salaire, entre guillemets, au mérite. Et donc, on a un salaire qui se fixe globalement sur du chiffre d'affaires. Et après, on est conscient, c'est que plus on a d'activités, plus on a de clients, plus on a d'activités, donc plus le salaire aussi se fait en conséquence. Voilà. Après, les fourchettes de salaire, c'est vrai qu'on peut avoir un écart qui peut être important. Nous, dans notre société, on est 150 représentants et commerciales sur la France. Et après, on peut aller d'un salaire du simple au double sans problème. Après, l'ancienneté, comme moi, fait aussi que j'ai un volume d'activités aussi conséquent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ma rémunération, je suis plutôt satisfait. Après, on peut toujours gagner plus. Ça, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, je me sens bien dans ma société à ce niveau-là, où le salaire est en conséquence du travail aussi que j'apporte, parce que c'est beaucoup de temps aussi à passer en clientèle. Il faut se démener, il faut les convaincre, il faut leur apporter des solutions. Et aussi du travail aussi à la maison, entre les mails à gérer, les rations à faire aussi à préparer, les plans de tournée à faire. Je fais aussi mes commandes, parce que j'ai un stock aussi au dépôt, chez moi. Donc, c'est beaucoup d'heures à passer. Voilà. Comment voyez-vous votre avenir ainsi que celui de la profession ? Eh bien, c'est vrai que la profession, elle évolue, parce que depuis 28 ans que je suis chez Néolet, avant, on avait plutôt une vente un peu de... je ne veux pas se te voir, je te mets ça. Voilà, ça se passait plutôt comme ça. Et aujourd'hui, les structures ont quand même beaucoup évolué. Avant, on était plutôt sur 25-30 vaches. Aujourd'hui, on est plutôt en moyenne à 80 laitiers par exploitation. Donc, aujourd'hui, on a affaire à des... plutôt des agri-managers en éleveurs. Donc, c'est... Et c'est beaucoup aussi de rendez-vous chez les éleveurs. Donc, on n'arrive pas aujourd'hui à la province non plus, chez les éleveurs. Et donc, après, c'est un métier qui a de l'avenir, parce que de toute façon, les éleveurs, bien sûr, ils sont aussi bien formés. Mais nous, il faut qu'on soit aussi bons qu'eux, même meilleurs qu'eux aussi, pour leur apporter toujours plus de conseils et des solutions surtout. Voilà. Et puis après, c'est... Pour avancer aussi, apporter beaucoup d'infos à nos éleveurs, il faut lire beaucoup, je crois. Il faut s'informer dans l'actualité, les revues techniques, voilà, tout ce qu'il peut y avoir après à notre portée aujourd'hui dans la presse. Voilà. Suite à l'obtention d'un baccalauréat général ou professionnel, diverses BTS sont accessibles, par exemple, comme le PA, le production animal, ou le SCA, sciences et technologies de l'alimentation, et aussi le ACS, analyse et conduite de systèmes d'exploitation. Ils peuvent être suivis par une licence professionnelle industrie agroalimentaire ou agronomique. Merci à M. Gilda Bourgeon, M. Johan Jaffrelot et M. Gilles Guillotin pour leur participation, mais également à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Bonne continuation à tous, et à bientôt pour une nouvelle émission de MFR TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada